Salut à tous, salut à toutes, nous nous trouvons à la petite mousserie, je suis la première des patrons, vous vous appelez ? Loïc et Magali Loïc et Magali, vous êtes donc les patrons, nous sommes à la Guerge de Bretagne, vous pouvez nous donner l'adresse du magasin ? Ah bah c'est la rue Notre-Dame à la Guerge de Bretagne Voilà, vous le trouvez en passant pour aller dans le centre, et donc vous avez aussi un magasin à moutiers ? Exactement, oui, un laboratoire et un magasin Et donc on va vous montrer tout au long de cette vidéo les produits que vous faites que vous faites maison, on va essayer de ne pas m'appuyer Tout ce qui est, on peut voir dans la vitrine, tout ce qui est en noir, c'est ce que vous faites maison ? Voilà, toutes les étiquettes noires sont fait maison, et tout ce qui est blanc, c'est ce que je rachète, je ne peux pas tout faire Évidemment Donc j'ai distingué les planches pour tout ce que je rachetais, pour tout ce que je posais Et on va commencer donc, et vous faites aussi des colliers, on va voir ça tout à l'heure ? Oui On va voir ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas On va commencer tout de suite vers le fond, là-bas Et c'est Loïc qui va nous expliquer, alors allez-y on vous écoute Donc voilà, on fait des poulets fermiers, de la patate évidemment fermière également Du filet de poulet, de la découpe en dinde, des lapins découpés, c'est des lapins du clôt du pommier Des lapins d'herberts chez un copain producteur Donc tout ce qui est canard, cuisse de canard, maglètes de canard et billettes de canard On fait également du foie gras pour la cannelle de Fallonnet, où on ne fait pas mal que le foie gras L'agneau qui vient de Genzé, comme on gagne de Villereau à Genzé, qui produit essentiellement tout où il est produit chez lui La dinde évidemment souvent c'est les brochettes parce qu'on est sur l'été Des araignées de porc qui ne sont pas forcément connues mais qui sont extrêmement tendres C'est la bassée à partir du jambon et qui se fait griller ou poêler Et tous les animaux que vous nous parlez, je suppose que vous ne les élevez pas ? Non, on n'éleve pas tout, on a élevé tout à un moment mais là on n'éleve pas tout On a tous les poulets fermiers, c'est les poulets fermiers mais du clôt du pommier plutôt Et nous aujourd'hui on n'est plus agriculteurs, on a été agriculteurs Donc c'est ce que c'est que la volaille fermière Mais on ne peut pas tout faire non plus Et vous travaillez avec des petits fermiers, des petits commerçants ? Voilà, avec les producteurs locaux Et donc, je continue, on est tous sur le grillé actuellement C'est-à-dire les brochettes, les petits chorizos à cuire Tout ce qui est porc, majoritairement, est pris sur la gâte de viande, l'abattoir local Moi j'ai 4 km de l'abattoir, donc la rupture de froid il n'y en a pas Très peu parce que nous on n'a pas de transporteur C'est écologique aussi ? En plus oui, c'est un lien de temps, c'est un lien d'argent Et en plus ça ne pollue pas le planète Ensuite on va passer sur la partie traiteur Traiteur, et pour finir sur le regard, tout ce qui est viande Ce qu'on fait aussi également, c'est les rillots Les rillots qui sont dans la région, qui sont un produit fan Tous nos anciens connaissent ça Tout le cochon tous les faux morceaux allait dans le grillot Et c'est un produit qui fonctionne très très bien D'ailleurs le mardi matin, on a fait des rillots chauds Au marché de la guerche Donc là ça se bouscule pour acheter ça Parce que les gens tuent de moins en moins le cochon chez eux Et ils retrouvent un petit peu ce qu'ils faisaient chez eux Est-ce qu'on rappelle que tout est fait, tu t'es préparé ? A l'ancienne, les recettes c'est comme les recettes de la mère Quand t'as tous les cochons à la maison Donc on a gardé tout, que ce soit sur les pâtés Que ce soit sur les cobles et rillots On a gardé tout le façon de faire de ma mère Et donc tout ce qui est cru, voilà ce que je vous ai expliqué Donc voilà, ça c'est la plupart que vous nous avez montré Ce sont les saucisses, les brochettes, tout ça C'est des choses qu'on peut faire au barbecue On a beau être en septembre, c'est qu'on peut encore en faire de barbecue Ah bah bien entendu, il y a encore plus en septembre, mi-octobre Après on va passer à être sur les viandes à jus quand l'hiver va arriver Mais on n'est pas pressé d'entrer dans l'hiver Qu'est-ce que vous vendez par exemple en viande crue, plus en hiver ? Il y a le foie gras que vous avez dit ? Oui, en hiver ça a plutôt les joues de porc, les cuissons longues, les paupiètes Tout ce qui est au rôti de porc, enfin tout ce qui est en cuisson longue Voilà toutes les viandes, on peut faire un peu avec de la sauce Voilà, le barbecue on l'a rangé, enfin majoritairement les gens ont rangé le barbecue Et on rentre plutôt dans l'hiver Mais par exemple l'hiver vous continuez à faire des saucisses ? Ah bah oui, la saucisse se vend toute l'année Toute l'année ? Ils ne sont pas tous rentrés non plus Il y a des gens qui rient aussi au four Et après on reste sur le poêlé et plus les viandes en sauce On va passer au traiteur Le traiteur, c'est une partie que l'on a développé depuis le début de l'été On m'a embauché justement une personne pour cuisiner tout ça Une cuisinière qui s'envient ici au Tonier de Laguerche Et qui a eu une bonne petite expérience, je crois que c'est 23 ans Et on fait des bouchées à la reine avec du riz de veau Qui sont à 30% de riz de veau Jacques Chara qui aurait été content ? Oui exactement, parce qu'il adorait ça Et Napoléon aussi, parce que des riz de veau viennent de Napoléon Et les coquilles Saint-Jacques qui sont également gardées de Saint-Jacques à 30% Nous faisons là actuellement parce que c'est l'été Et même l'hiver, ça peut se demander aussi l'hiver Les tomates farsi, les croques qui sont faits maison Et tout ce qui est traiteur est fait maison maintenant Et dans vos cordons bleus c'est ? C'est escalope de l'Inde, bacon, gruyère Pour moi je joue avec gruyère, la gruyère comptée je veux dire Riref, comme vous le dites, on a envie de gruyère Oui, mais après c'est un gruyère complètement différent du cordon bleu industriel Il y a pas photo, mais voilà, donc on développe tout ça Les enfants très froides quand il fait chaud comme en ce moment Et on va également développer le traiteur week-end C'est à dire pour les groupes de 10, 20, 30, 40 personnes En chaud, en froid Pour ce temps, 7h vous ne le faites pas en game ? Si on le fait, on n'a pas fait la publicité Là on va le développer, on arrive en septembre On va le développer pour tout l'hiver Les gens viennent chercher soit leur repas On va faire rentrer le plat dessert Parce que je vous le dis avec ma nouvelle recrue On peut tout faire Après, selon le choix des gens au niveau du repas On va mettre une carte avec soit joues de porc Ou les baskets, enfin ce que les gens veulent Et puis faire un repas complet Pour 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes On a la possibilité de le faire Pour livrer où les gens viennent nous chercher Et donc vos salades là, c'est très récemment que vous avez mis à faire ? Tout récent, exactement, tout reste froid La pimentaise, vous avez fait ? Pimentaise, vous avez carottes, carottes choux Vous avez pétra, vous avez salade de pince de crabe et surimi Vous avez... comment... Salade, voici tout, c'est les 3 salades, 4 salades que j'ai fait Est-ce que ça a été compliqué de mettre ça en place ? Ah bah c'est toujours compliqué quand on met une nouvelle chose dans une entreprise Mais une fois que c'est parti, les gens goûtent Et après, c'est parti C'est le meilleur de manger une pimentaise qui est faite maison C'est sûr C'est clair Est-ce qu'il y a besoin de faire une salade pour retrouver le goût, entre guillemets, de la pimentaise ? Est-ce que vous faites plusieurs tests ? Ou vous avez réussi en une fois, par exemple, la pimentaise ? On goûte avant de faire un nouveau produit On goûte avec notre entourage On fait boutique à gauche, à droite Frères et sœurs, enfin la famille Et après, c'est parti Et après, c'est parti Et voilà, c'est ça Et donc, là nous avons tout ce qui est pâté Pâté, rillettes Vous avez une pâté de campagne Vous avez des rillettes de porc Que ce soit en barquette, que ce soit en terrine Et ça, c'est exclusivement la recette de ma mère Je vous expliquais tout à l'heure C'était donc comme on faisait nous à la ferme Et puis, on l'a retransmis ici Et ça fait 23 ans que je suis installé 23 ans qu'on n'a pas changé de recette Alors, ça fait 23 ans que vous êtes à moutier ? 23 ans que je suis à moutier J'ai passé 10 années à l'exploitation comme agriculteur Ensuite, on est parti en artisan-commerçant Parce qu'il y a des contraintes Je ne pouvais rien racheter Donc, quand on tient une charcuterie boucherie Il faut différents produits Type toutes les étiquettes blanches Que je ne pouvais pas vendre quand j'étais producteur Et donc, à Saint-Gouanto, vous avez vécu ici ? Ça fait un an et demi On arrive à deux ans Bah, ça fait quasiment deux ans Et donc, vous avez quoi comme sorte de pâté de rillettes que vous faites ? Voilà, vous avez des pâtés de campagne ici Vous avez du pâté de lapin, billette de porc Billette de canard là-bas En pâté et billette, c'est tout ce que l'on fait, voilà Et vous avez le... Voilà, vous pouvez prendre en tranche Ou à la barquette Ou à la barquette C'est exactement le même produit Moi, qui en ai mangé, qui en ai pris C'est très bon Et j'avoue que... Il n'y a aucun conservateur Aucun colorant, aucun conservateur D'ailleurs, dans tous les produits, il n'y a aucun conservateur ? Dans tous les produits, il n'y a aucun conservateur Voilà Le seul conservateur qu'il peut y avoir C'est le salitrité dans mes filets millon fumé Pour la conservation et pour le moelleux Pour le saucisson à l'ail Et autrement, c'est tout Voilà Parce que tous les pâtés, il n'y a rien, il n'y a plus de salle Et donc voilà Et on voit qu'on peut voir Vous faites du saucisson aussi Il y en a un peu en haut Ah non, le saucisson sec, je le rachète Ça vous rachetez ? On n'est pas une... On n'est pas une région A faire du saucisson sec Ok Mis à part d'avoir un fumoir, un séchoir Mais comme le séchoir qui est sur la tête Et pour la vente, on n'aurait pas assez de vente Pour rentabiliser le séchoir Mais autrement, oui, tout ce qui est saucisson à l'ail Filet millon fumé Magret fumé Langounette Langounette, c'est un produit C'est de la langue de porc macérée dans le poivre et la moutarde Fumé comme une hondouille Et cuit comme une hondouille Si on se mange à l'apéritif ou en salade Ok Et... Je ne sais pas... Devant l'écran, ils doivent tous avoir faim Ouais, je le souhaite Même Moura, je commence à avoir faim alors que j'ai mangé Mais je peux vous dire que j'ai faim Et donc, ensuite là, on va... Là, c'est après ce que vous ne faites pas On peut montrer vis-à-vis Oui, bien sûr Si j'en prends à l'eau, on fait Le jambon à l'eau, ouais Je fais le jambon à l'eau C'est un jambon creux qui est... Justement, on aperçoit le sel d'étrité Qui n'est pas forcément le produit qui est fan aujourd'hui Parce qu'on en a décrié pour mal Ces jours-ci Ces temps-ci Le sel d'étrité, ce qui est en processus Parce qu'il est cancérigène, certes Mais il est souvent associé à la grande distribution Et à l'industrie Le sel d'étrité est très nocif quand on le met en grosses doses Un peu comme le glyphosate, si on peut dire, sur les récoltes de céréales Le tout, c'est de doser le produit Parce que le produit, il n'y a rien qui le remplace aujourd'hui OK Le dosage, je le fais au minimum C'est-à-dire que je pèse toute mon nitrité C'est du sel Qui sert de conservateur et de moelleux à la viande Pour avoir un légère coudeur rosé Mais qui reste hyper moelleux, il garde ses sucres Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le doser au minimum Tous nos industriels le font avec du jambon solide Ou là, vous allez avoir plein d'eau qui va sortir de là Et ça, c'est de nitrite Et il dit, eux, aux doses, à ce niveau-là Et le tout, c'est que On peut réglementer le nitrité en le faisant en petites doses Voilà Mais il n'y a rien qui le remplace aujourd'hui Si vous faites du jambon comme ça, sans nitrite Il sera sec OK Sec Et Il sera beaucoup moins bon Beaucoup moins moelleux Il n'y aura pas de goût Et Aujourd'hui, qu'on me donne la solution De trouver un produit qui remplace le nitrite Je veux dire Il y a très 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 peu de gens qui travaillent sur nitrite Le client aujourd'hui, il a beau dire Je veux du naturel Mais s'il voit un produit qui est gris, il ne va pas l'acheter Et donc On était donc là Et donc là, on va aller très vite Parce que ce n'est pas ce que vous faites Voilà C'est les produits que je rachète Dans les maisons qui sont spécialisées dans les produits fins Je rachète évidemment le brune à blanc, douillettes, souches Que je ne fais pas parce que je ne coûte que deux bras Et embaucher une personne pour faire tous ces produits-là Déjà je disais que je veux embaucher une cuisinière C'est beaucoup de charge Il faut que ce soit rentable Donc Je rachète Un tiers de bons produits Et je ne fabrique pas Et Vous m'expliquiez Quand j'étais venu la première fois Que le jambon vous le faisiez pas Est-ce que ça vous prendrait trop de temps ? Ça me prendrait trop de temps J'en vends pas assez Pour Parce qu'il faut le mettre en moule Voilà Il faut en vendre 7 ou 8 semaines Pour que ce soit Que ça commence à être rentable Donc Et donc C'est pour ça que je rachète le jambon avec couane Le jambon sans couane Le jambon vendéen Donc espélicité de vendé Voilà Voilà La copa Le serrano Qui sont Qui sont des viandes séchées Qu'on ne peut pas sécher Donc voilà Vraiment On élimine progressivement Parce que Avant tout ce qui était traiteur Était en étiquette blanche Maintenant c'est en étiquette noire On élimine progressivement Toutes les étiquettes blanches Mais tout ce qui est là aujourd'hui L'andouille C'est pareil C'est Je pourrais en faire Mais ça fasse un temps flou Et Ce serait pas rentable Il faut être honnête Vous achetez ça chez des Oui Des petits Ben j'achète Dans les groupes locaux La maison Lost La maison Lost Qui travaille avec Vous n'en retrouverez pas Les produits ici En grande distribution Voilà C'est surtout ça Qui est le plus important Mais voilà Donc on a pas le choix Que de racheter à l'extérieur Et donc Pour avoir Quand on a une charcuterie Boucherie Le serve là C'est une chose Parce que Je vais pas m'amuser à fabriquer Et si vous en avez pas Ils vous en vendent Dans un magasin Voilà Pour avoir le complément Il y en a pas beaucoup Mais On essaie d'avoir Toutes que demande la clientèle Et c'est quoi Le prochain truc Qui est en blanc Que vous avez envie de faire ? Ah bah pour l'instant On a bien avancé Ou est-ce que tout est parfait ? Pour l'instant On sait pas L'avenir va nous le dire Les idées vont nous venir Mais pour l'instant On s'arrête là On gère déjà correctement Ce qu'on a mis en place Et on verra par la suite Parce que déjà Il y a tout le traiteur A mettre en place Tous les repas Qu'on peut faire le week-end Des choses comme ça Qui sont à mettre en place On en fait déjà un peu Mais on veut développer Donc on laisse Cette partie-là déjà Se développer Et après on verra Par la suite Mais d'une manière Il faut tout le temps bouger Si on veut Que notre entreprise fonctionne Donc Parce que par rapport Il y a 23 ans Quand je me suis installé La consommation A complètement changé En poulet entier On vend trois fois moins De poulet entier Qu'on en vendait Il y a 23 ans Les gens sont À la découpe Aujourd'hui Tout ce qui est préparé La façon de s'alimenter A complètement changé Et est-ce que ça vous a fait Fait du mal Que tous vos produits Que vous faites Maisons On puisse y retrouver Dans le supermarché On ne les retrouve pas Différemment Mais par exemple Des saucisses Même s'ils sont moins bons On peut Voilà Les gens vont plus aller en acheter Malheureusement Dans le supermarché Ah ben la saucisse On n'a aucune crainte sur la saucisse Tant que la grande distribution Travaillera comme elle travaille C'est sûr C'est-à-dire mettre de l'eau Dans la saucisse Parce qu'il faut savoir Que 90% de la saucisse Qui est vendue Dans la grande distribution Et commercialisée généralement Elle a 10% d'eau Parce que l'augmentation Autorise 10% d'eau Je trouve ça du vol Parce que l'eau on ne mangera jamais Mais tant que ce sera comme ça On travaillera On ne fait pas On n'a pas le même prix Mais on n'a pas la même marchandise Moi je veux utiliser des épaules Et du grain de porc Pour faire la saucisse On ne met pas de la poitrine de porc Pour faire la saucisse Voilà On n'a pas les mêmes ingrédients Dans le morceau Donc oui On peut vendre beaucoup beaucoup moins cher Si on met des bas morceaux Et c'est moins bon aussi Et bien voilà Donc nous on a un grand Un petit commerce Si on veut que les gens viennent chez nous C'est pour trouver des produits Différents de la grande distribution Mais c'est vrai C'est vrai que vraiment Je sais qu'il y a beaucoup de boulangers Ces dernières années Qui se plaignent Que la grande surface En fasse du pain Elle ne fait pas le même pain Il ne faut pas le même pain Mais je sais qu'il y en a beaucoup C'est une bonne qualité Mais c'est vrai que Même quand on avait fait la chocolaterie Voilà À la gâche Voilà On avait vu aussi Pour le On parlait un peu d'industriel Et on s'était dit C'est pas le même produit Car c'est meilleur Et donc Allez faire vivre Un petit commerçant C'est important Et puis bon après C'est au choix de chacun C'est l'offre et la demande Après bon Si on veut un petit budget Certes En produit industriel On aura moins cher Il faut voir Comment est fait Ce qu'il y a dans le produit Parce que c'est pareil Il est mis aussi n'importe quoi Aussi dans l'industrie Quand on voit des choses Ca nous coûte plus cher Ca nous coûte plus cher Ca nous coûte plus cher à l'achat Que le vendre Dans ces cas là Il n'y a pas de problème Et On va retourner Du côté des saucisses Et des merguez Oui Parce que J'ai une question Qui Les gens Se le disent Qu'on fait au barbecue Est-ce que les saucisses Les merguez sont les piques ou pas ? Non Non ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'eau dedans Et donc ? Quand il n'y a pas d'eau dans Une saucisse ou une merguez La merguez Chez moi elle est faite 100% agneau Parce que pour moi Une merguez C'est de l'agneau Parce qu'aujourd'hui Il fait des merguez de poulet On a déformé Tout ce qu'il produit là Donc la merguez Chez moi Elle est 100% agneau L'eau pour mélanger l'épice Ce qui est fait à 90% Moi je ne mets pas d'eau Je mets de l'huile d'olive Ok Donc c'est des vrais produits Voilà Et puis la saucisse Il n'y a pas d'eau Zéro Zéro Parce que la chair Elle-même retient de l'eau Donc il y a assez déjà comme ça Ce qu'il faut en rajouter Donc pas besoin de les piquer Rien Donc on vous retrouve également Sur les marchés On vous retrouve Alors vous l'avez dit Tard sur la gerche Et où ? La gerche oui On fait le marché de la gerche Bon ben on ouvre la boutique Le jour du marché Parce que moi On ne fait pas le marché On l'a fait avant d'ouvrir la boutique Quand on faisait le marché On fait le jour du marché de la gerche On fait la... On a un prése emploi Avec des vitrines chaudes Devant le magasin Sur la rue Où l'on vend justement Les rios chauds Qu'on parlait tout à l'heure Les rios chauds Le lard rôti Les plats du jour Et... Et puis il y a la boutique qui est là Et la boutique qui est derrière Autrement je fais le marché Le jeudi matin à l'Argentré du Plessis Ce qui est... Que je fais depuis le départ Depuis plus de 20 ans Sur la place de l'église ? Sur la place de la poste Sur la place de la poste Devant l'église Un bon petit marché On est... Allez... On est une mataine de... De... Comment... D'exposants 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 alimentaires Essentiellement Et... Tous les jeux du matin Et également le samedi matin à l'Argentré Qui est un bon petit marché Où on est... Là on est une bonne trentaine D'exposants On fait un marché Qui fonctionne très très bien Dans le centre de l'Argentré Et pareil Ça fait... Depuis le départ Je fais le marché Et donc... Les marchés c'est 8h-13h 8h-13h J'ai un principalement C'est ça 8h-13h Et donc... Là j'ai un canon magasin Et je vais là-bas Et on retrouve un mix un peu plus Ouais... J'ai moins grand J'ai 4 mètres... 4 mètres de vente Donc... On cible... La présentation Sur un marché Ou dans un magasin Il y a complètement différentes Dans un magasin La vitrine elle est fixe On met... On met... Le volume On a moins de sorte Ici... Comme à vitrée Je vais mettre toutes les salades Ils montent deux places Oui mais c'est compliqué Donc... C'est assez complet Oui oui... C'est compliqué d'en mettre plus aussi Peut-être en ventre non ? Ah bah c'est beaucoup compliqué Parce qu'il faudrait mettre Une épaisseur comme ça Donc... Non... On met un mix de tout ce qu'on a ici Et... Et donc... Il y a des numéros de téléphone Est-ce que si les gens Peut-être passer commande aussi ? Oui oui oui... Il y a le... Il y a le numéro de téléphone Qui se trouve sur la blagueette Oui... De toute façon il va être écrit C'est le 02 99 416 0762 Voilà c'est ça Ou numéro de téléphone 06 11 67 52 68 Et il y a une adresse mail Est-ce que... Il y a aussi un site internet On peut commander sur le site internet Sur la petite mousserie Et donc... On retrouve à Paris On retrouve une photo de chaque produit Et on peut commander On ne peut pas payer Non... Et on peut commander Et venir retirer ensuite Au magasin Ou sur le marché Ok... Et donc on va passer tout de suite Alors l'appareil C'est que des produits Du noir Que vous faites ? Non... Nous on fait juste Les pâtés, les rillettes Ok... Et le format Donc ça ce sont des produits Qui sont stérilisés Stérilisés Oui c'est ça Stérilisés Et... Qui... Donc que j'utilise Pour mettre dans les paniers garnis Qu'on verra dans quelqu'un Voilà... Et à côté On rachète des produits A nos collègues de marché Comme... Des cordichons de taillis Du miel de valisé Des confitures Chez... Dame cerise Des caramels Des caramels Du cidre bouché De chez... De la roue Du jus de pomme De vis sèche On en retene Voilà... Et ça permet de faire... D'offrir des paniers garnis Avec des produits artisanaux Et donc voilà... Que des produits de... De... Voilà... Ca fait du bien Voilà... Et donc... Vos produits... Toujours... Vous les faites... Vos produits que vous faites... C'est... Vous les faites à la mousserie... A Outier... Les poules... Les pâtés et les rillettes... 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 Voilà... Toutes mes pâtes et les rillettes... Toutes mes pâtes et les rillettes... Je faisais beaucoup... Mes pâtés et les rillettes... Chez moi... La législation... La réglementation... A un certain moment... A obligé... D'avoir des pots... Stérilisées... Avant des terrasse... C'est à dire que... La limite était de 6 mois... Aujourd'hui elle est de 2 ans... En stérilisation... Elle est obligatoire... Donc... Ca oblige d'avoir un autoglave... Un autoglave... Par une pièce spéciale... De 1 m²... Réglementée... Ca coûte... Donc... Je l'ai fait... J'emmène toute ma marchandise... Préparée... Qui est mise en bocaux... A Arkenais... C'est un spécialiste... Qui a un autoglave... Il me les stérilise... Et après je les récupère... Il y a la date... Il y a une étiquette... Il y a l'étiquette... Sur le pot... Que vous pouvez retrouver derrière... Il y a la date de limite de consommation... La petite flèche vette... Pour la... Pour le recyclage du verre... Et... Moi je paye une prestation... Et c'est beaucoup... C'est beaucoup plus compliqué... Pour moi... Parce qu'il faut que j'enlève toute ma marchandise... Là-bas... A moi... Il faudrait... Il faudrait que je m'investisse... De 30 000... 40 000 euros... Pour avoir une bateau... C'est pas envie de le faire... Parce que c'est... Les produits... Les produits qu'on retrouve... Est-ce que c'est les mêmes... Que les produits qu'il y a là-bas ? Oui... C'est le même... Ils n'auront pas le même goût... C'est exactement la même marchandise... La même matière... Sauf... Donc... Euh... Mais... Les deux... Donc... C'est un goût différent... Un goût différent... Il n'y a pas de conservateur non plus... Il n'y a que de salle et d'ivoire... Mais le fait de cuisson... Qui est différent... Il change de goût... Et... On voit que vous faites aussi... En le foirasse... Le foirasse... Là c'est une foirasse stérilisée... Autrement... Nous... On fait aussi une foirasse... Pasteurisée... C'est-à-dire... Cuit à 70 degrés... Et là c'est... Cuit à 103-104 degrés... En stérilisation... Et... Est-ce que ça... La différence... La différence... C'est que... En le... Stérilisant... A plus de 100 degrés... La différence... C'est que là... Vous avez... Deux ans pour le conserver comme ça... Ok... On est beaucoup... Le foirasse stérilisé... Qui est 70 degrés... Qui est obligé d'être au froid... A beaucoup plus de goût... Oui... Ce sont des degrés... Les... Les mi-cuits... Qu'on appelle les mi-cuits... Le suci est beaucoup plus sec... Mais... L'avantage... C'est qu'on n'a pas besoin de mettre... Mais... Le... Du foirasse... Alors... Moi... Je n'en mange que pendant les fêtes... Oui... Vous en vendez beaucoup du foirasse... Justement... A cette période-là... Nous on vend du foirasse... Décembre... Beaucoup en... En mi-cuit... Oui... Mais on vend beaucoup de foirasse... Cru... Que les gens préparent eux-mêmes... Ok... C'est ça... Donc... Il est échouant... A 99%... On le vend à Evéné... Et... Les gens préparent leur foirasse eux-mêmes... Voilà... Autrement... Le vent en pot... En pasteurisé... C'est-à-dire qu'il y a 60 000 degrés... Et là... On a encore... A cette période-là... Parce que c'est du... On n'a pas besoin de mettre au foirasse... Voilà... On peut le vendre... On peut... Ça nous paraît de le mettre dans les paniers... Voilà... Que l'autre on ne peut pas... Parce que bon... Il lui faut du foirasse... Il lui faut du foirasse... Les paniers... On va voir tout de suite... Les paniers... Il y a plusieurs sortes en ça... Euh... Je fais à la demande en fait... Donc... Je fais... Euh... Après... Il y a des contenants... Il y a des... Voilà... Je fais des paniers avec du vin... Et des pots... Et des pots... Je peux faire des paniers... C'est sympa qu'on a écrit ça... Voilà... À offrir... Je peux faire aussi... Style des petits paniers comme ceci... Un petit peu plus... Dans les petites boîtes... Un peu plus sympa quoi... Avec aussi... Du sucré et du salé... Et donc oui... C'est les produits qui sont... Tous les produits exposés... On peut les mettre dans les... Dans les paniers... Je fais de la demande en fonction du... Du prix de chacun... En fonction de ce que les gens ont envie de mettre dans leur panier... Et puis... Et voilà... Il y en a aussi derrière... Voilà... Je mets une petite caisse là... Pour la fête des pères... Que j'avais fait... Voilà... Et puis ce qui est bien... C'est que ça se voit... Pour le barbecue... Ça se voit de la vitrine... Ça se voit d'extérieur... Il y a même des petits sacs... Il y a des petits sacs... Il y a des petits sacs... Isotherme... Bon... C'est pas... Ah oui... Ça peut servir au sac à main... Voilà... Non... Pour aller pique-niquer plutôt... Et donc... Et donc... Et donc... Les... Les coffrets... Ou les faits à 1 milliard devrait... Ça peut varier... Les premiers prix peuvent être à... 18 euros... A peu près... 16... J'en ai même à 16... Je me souviens... Il devrait être à 16... 14, 40... Vous voyez celui-ci... Et puis jusqu'à... J'en ai vendu un la semaine dernière à 90 euros... Un grand panier avec du foie gras... C'est un grand panier pique-nique... Avec plein, plein, plein de produits de l'air... Mais c'est... C'est magnifique... Voilà... Et donc... Vos produits tout simplement... C'est des... C'est des bons produits... C'est ce qu'on... C'est ce qu'il faut retenir... Voilà... Même tout ce qu'on achète... On met dans les paniers... C'est des produits... Artisanaux... Voilà... Et puis moi... Je reste bouche bée... De voir que vous fassiez travailler... Et faire un peu de pub aussi... Pour les gens... Parce que vous aurez acheté des produits... C'est aussi l'affaire de la pub... Ouais... Et ça... Je trouve ça génial... Je vous remercie... On va retourner de l'autre côté... Pour dire revoir quand même... Parce que c'est important... Avant qu'il y ait autre chose... Vous n'arrive pas à montrer ? Euh... Non... Tout est dit pour moi... Vous aussi ? Oui... Alors... Je veux vous remercier... Je vous rappelle que la petite mousserie... Vous l'avez trouvé à Moutiers... À la Guerche... Et sur les marchés... D'argent de prêt... D'argent de prêt... On rappelle... C'est le jeudi... C'est le jeudi matin... Voilà... Et puis n'hésitez pas à passer ici... Je vous remercie... De nous d'avoir accueilli... C'est vrai que je vous remercie... Et puis les amis... Si vous voulez qu'on fasse une vidéo... Dans le laboratoire... Pour voir comment se fait les produits... Vous bombardez les likes... Vous le dites dans les commentaires... Vous vous abonnez à la chaîne... C'est important... Et vous activez la cloche... On vous embrasse... Et je vous dis à très vite sur les deux... Au revoir... Au revoir... Merci...